Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser vos questions sur Instagram et résultat, j'en ai eu vraiment beaucoup. Maintenant, il y a plusieurs questions qui sont les mêmes, donc je crois que je vais quand même réussir à répondre à peu près à toutes les questions ici. Je vous ai proposé de me poser toutes vos questions, donc à la fois sur la polish, sur les juments, sur les projets, et c'est exactement ce que vous avez fait. Donc c'est parti, je vais répondre à vos questions. pour que vous n'en ayez plus, tout simplement. Alors comme d'habitude, j'ai mon ordinateur avec moi pour avoir toutes vos questions. Avant de commencer, je vais vite vous donner une update des chevaux. Du coup, Pesto, Sissi et Dédé sont dans le jardin quelques jours. Ils ont quitté la prairie, mais ils sont dans le jardin. On a tout clôturé pour qu'ils aient vraiment accès au jardin qui est quand même assez grand. Parce qu'en fait, en Belgique, il n'arrête pas de pleuvoir en ce moment. C'est vraiment la galère. C'est trempé, trempé. Donc le sol de la prairie commençait à vraiment s'abîmer. Et pour éviter de ruiner la prairie pour tout le reste de l'année, on a décidé de les mettre dans le jardin, qui craint un petit peu moins du coup, pour quelques jours. Et franchement, ils le vivent très bien. Puisqu'étant donné qu'on ne tombe pas le jardin, il y a beaucoup d'herbes. Donc ils sont ravis. Et j'ai vu qu'il allait faire beau dans les jours à venir. Donc je pense que d'ici deux, trois jours, on va les remettre à nouveau en prairie. Comme ça, l'herbe a eu le temps aussi de repousser quelques jours. Ce n'est pas plus mal. Aussi, Sisi a eu un mois. Ça passe vraiment trop vite. Elle a beaucoup grandi en un mois. Elle s'est beaucoup étoffée aussi. Et puis, elle est super gentille. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec elle au quotidien. Travailler, on s'entend. Je lui touche les pieds. Je lui fais des petites manipulations de base. Et franchement, tout se passe très bien. Ensuite, pour les juments, du coup, Iris et Follow, elles sont toujours à l'élevage et elles sont toujours pleines. Pas de bébés encore. Mais ça avance puisqu'elles ont maintenant passé les 320 jours de gestation. Alors, pour rappel, en 2022, Iris, elle avait fait sa polish à 322 jours. Donc, techniquement, elle pourrait refaire son poulain assez tôt cette année. Mais en 2022, elle l'avait eu en juillet parce qu'elle était plus tard dans l'année. Et il faisait extrêmement chaud. Il s'est déjà 30 degrés. Donc, je crois qu'elle l'avait fait un peu plus tôt parce que ça commençait à être dur à porter. Alors ici, avec les 15 degrés, la pluie qu'on a en juin, clairement, ce n'est pas la même ambiance. Donc, elle peut quand même aller plus loin dans la gestation. Mais la barre des 320 jours, ça veut dire que maintenant, les poulains, s'ils naissent, ne sont plus considérés comme prématurés. Donc, on tient vraiment le bon bout. C'est la fin. Et normalement, d'ici quelques semaines au max, on aura huit petits nouveaux sabots sur cette terre. Donc, moi, j'ai très, très, très hâte. Alors, première question que vous m'avez posée et vous me l'avez posée de nombreuses fois, c'est « Est-ce que tu vas garder la pouliche ? » Alors, je réponds directement parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent déjà la réponse. Si vous avez regardé la vidéo que je vous mets dans le petit « i » juste là, qui vous explique tous les choix que je vais faire par rapport au poulain de cette année, vous savez déjà c'est quoi la réponse. Et cette réponse, c'est que oui, Sissi est à vendre, va être à vendre. En fait, elle est déjà à réserver puisqu'elle sera disponible au sevrage, mais sa nouvelle famille peut choisir de la réserver dès maintenant. Donc, si vous avez un coup de cœur sur cette pouliche, sachez qu'elle est disponible. Elle est à vendre parce qu'elle ne rentre pas dans les critères de sélection pour une nouvelle poulinière pour l'élevage et tout simplement parce qu'il faut vendre. Dans un élevage de chevaux, on ne peut pas tous les garder. Donc, la jolie Sissi est à vendre, mais je vais vraiment prendre le temps de le trouver la famille parfaite comme je l'ai fait pour tous les poulains jusqu'à présent. Ensuite, comptes-tu acheter une nouvelle poulinière à l'avenir ? La réponse est oui, mais seulement si je vends Iris. Donc, je crois que vous le savez, je suis en réflexion pour vendre Iris étant donné que c'est celle qui rentre le moins dans ma vision, dans ce que j'ai envie de faire pour mon élevage. Donc, si je me décide à vendre Iris, je rachèterai une nouvelle poulinière pour la remplacer et ça, a priori, même si je garde une pouliche de cette année puisqu'une pouliche, on ne la fait pas reproduire avant plusieurs années alors qu'une poulinière, une jument adulte, elle peut directement être mise à la reproduction. Donc, voilà. Il est bien possible que je sois en train de regarder pour des juments histoire de voir si je peux trouver une jument qui rentre plus dans mes critères qu'Iris et donc faire un petit peu l'échange. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Petite question rapide, est-ce que la pouliche est de la couleur que tu espérais ? Non, parce qu'elle est baie, mais le plus important, c'est qu'elle est super gentille, super jolie et en très bonne santé. Mais voilà, si elle avait eu la petite couleur en plus, j'aurais vraiment été aux anges. J'ai reçu pas mal de questions aussi sur Blue. Donc, si vous avez regardé le short que j'ai fait il y a quelques jours, vous savez que Blue est maintenant vendu. Il était en confiage avec sa nouvelle gardienne depuis quelques mois et elle s'est décidée à l'acheter. Donc, Baby Blue n'est plus à moi, il est vendu à sa gardienne et il est maintenant ongre. Donc, il a été castré pour des questions de practicité puisque sa nouvelle propriétaire le destine à une vie de loisir, éventuellement un petit peu de composition et surtout à vivre avec des juments. Donc, clairement, ça ne servait à rien de le garder entier si ce n'est pas pour faire de la reproduction. Donc, il a été castré et je suis extrêmement contente qu'il ait trouvé sa gardienne pour la vie, enfin, je l'espère, et que tout se soit tellement bien passé entre eux qu'elle ait décidé de l'acheter. Encore des petites questions sur Sissi. On me demande son nom, son nom complet, c'est Symphonie d'Indigo AVE. Son surnom, vous l'aurez compris, c'est Sissi. On me demande aussi quelle taille elle fera. Alors, sa mère fait 1m64 et son père entre 1m65 et 1m70, il me semble. Je ne me souviens plus exactement. Mais dans tous les cas, elle devrait atteindre le 1m65 puisque c'est à peu près la moyenne de ses deux parents. Une question un petit peu drôle. Si tu n'avais pas fait d'équitation, quel aurait été le sport ou loisir que tu aurais fait ? C'est une bonne question. Je pense que j'aurais fait soit du tennis, soit de la danse. Et sinon, dans tout ce qui est plus créatif, de la peinture, éventuellement de la musique. Mais voilà, c'est toutes des choses auxquelles j'ai touché en étant plus jeune. Mais parce que la passion pour les chevaux était trop importante et que ça ne me laissait pas tellement de temps de faire autre chose, j'ai tout abandonné. Mais c'est des choses qui me plaisent toujours. Simplement, je n'ai pas investi autant de temps que dans les chevaux. On me demande aussi quels sont les prochains projets et travaux pour les chevaux. Alors là, on va se reconcentrer un petit peu sur la maison parce que, comme vous voyez, on a toujours le vieux papier peint des anciens propriétaires, les anciennes tentures. Donc, on va essayer un petit peu de s'occuper de la maison. Pour les chevaux, ils ont a priori tout ce qu'ils ont besoin pour passer l'été. Mais bien sûr, la grosse question qu'on se pose, c'est pour l'hiver prochain. Il nous faudra des boxes. On est en train de regarder, mais c'est très long. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, ça reste un des focus qu'on a pour les chevaux, c'est les boxes. Une question concernant Dédé. Va-tu refaire travailler Daisy pendant son année de pose ? Donc, Dédé ici ne va pas être remise à l'étalon en 2024. Elle n'aura donc pas de poulain en 2025. Et en 2025, elle sera mise avec Espresso pour faire un poulain en 2026. Donc, oui, elle va être remise au travail. Même si ça ne va pas être du travail, ça va plutôt être, j'espère, du plaisir, en tout cas du loisir, partir en balade, faire un petit peu de piste si on a envie. Mais donc, le but, c'est quand la pouliche sera licolée, déjà qu'on puisse sortir ensemble en balade. Donc, l'agiment, la pouliche, Arnaud, moi, d'abord à pied parce que Dédé doit quand même un petit peu se remuscler et ensuite monter. Et quand la pouliche sera sevrée, donc a priori, ça se fera plutôt naturellement. Sinon, on le fera vers 8 mois, je pense, comme pour Blue. Mais à nouveau, l'agiment sera monté, mais pour le plaisir. Donc, il n'y a pas d'objectif sportif ou quoi que ce soit avec Dédé, mais oui, j'ai envie de la remettre sous la selle et de profiter un petit peu avec ma jument. Si tu devais partir dans un autre pays avec tes chevaux pour vivre, ce serait où ? Ce serait en France, tout simplement parce que le terrain là-bas est beaucoup moins cher et donc, on aurait à priori une bonne, belle maison et beaucoup de terrain et beaucoup d'infrastructures pour les chevaux pour à peu près le même prix que ce qu'on a payé ici, sachant que la maison était quand même à rénover et qu'il n'y avait pas tellement d'infrastructures pour les chevaux. Donc, si un jour, on doit déménager plus loin de nos familles, ce sera en France, mais actuellement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On se peut bien dans la maison, on commence à être bien avec les chevaux, donc on va rester ici. Encore une question qui m'a surpris. Ton groupe de K-pop préféré ? Oui, j'ai remarqué dans toutes les vidéos. Alors oui, j'aime beaucoup la K-pop, donc la Korean pop et j'ai tendance à utiliser ce genre de musique pour les stories, pour les vidéos, enfin tout ça, dès que je peux en fait, même si c'est protégé par les droits d'auteur donc je ne peux pas non plus en mettre de façon trop longue mais clairement, c'est mon style de musique, la K-pop. Du coup, mon groupe préféré, étant donné que ça fait déjà une quinzaine d'années que j'aime la K-pop, les groupes que j'ai commencé à suivre, c'était des anciens groupes que vous ne connaîtrez peut-être pas. Il y a les Sonnyoshide, donc Girls' Generation. Ça, c'est mon groupe préféré, même si pour l'instant, elles ne sont pas très actives parce qu'elles ont grandi, elles ont des projets persos. C'est clairement mon groupe préféré et sinon, dans les groupes plus récents, j'aime beaucoup Espa et New Jeans. En termes de boys' band, ce n'est pas trop ce que j'aime. Je préfère vraiment les girls' band, c'est plus mon style de musique. Et voilà. Et de façon générale, j'aime beaucoup les musiques de Blackpink et de Le Serafim. Bref, j'écoute un peu tout. Honnêtement, il n'y a pas un groupe actuel où je me dis « Oh mon Dieu, j'aime trop » puisque j'aime à peu près tout ce qui sort en K-pop actuellement. J'ai aussi eu pas mal de questions pour Pesto, donc à savoir « Qu'est-ce que tu vas faire avec lui ? » Est-ce qu'il sera plus grand ? Que les juments seront en chaleur ? Est-ce qu'il va être confié ? Est-ce qu'il va être mis en concours ? Alors, le petit Espresso & Cream, il a un an cette année. Donc clairement, il y a encore le temps pour tout ça. Dans les années à venir, il va juste encore grandir. Mais une fois qu'il sera plus grand, il sera mis au débourrage, ce sera un professionnel, ce ne sera pas moi qui vais le faire parce que je n'en suis pas capable, tout simplement. Une fois qu'il sera débourré, il ira probablement en concours pour être valorisé. À nouveau, je vais le confier à un professionnel, un cavalier pro qui pourra l'emmener en concours et qui sait ce qu'il fait. Mais tout ça, à nouveau, c'est dans longtemps. Dans l'immédiat, à ses deux ans, s'il est fertile, s'il est bien dans sa tête, il sera mis avec les juments pour commencer son rôle des talons de l'élevage. Je dis s'il est fertile parce que pour l'instant, à ses un ans, ses petites cerises ne sont pas encore descendues, elles sont encore rentrées dans son corps et donc, clairement, il n'est pas encore fertile, mais tant mieux puisque pour l'instant, il est avec des i. Il n'est pas du tout chaud avec elle, il n'a pas du tout un comportement des talons. C'est pour ça que je les laisse ensemble. D'ailleurs, il y a une autre question que j'ai vue, c'est qu'est-ce que tu vas faire si Espresso monte sur des i et qu'elle est pleine pour l'année prochaine ? Si elle est pleine de pesto, franchement, tant mieux, tant pis. Je ne ferai rien de spécial à part gérer sa gestation comme on l'a toujours fait. Alors honnêtement, il y a très peu de chances que ça arrive puisque Pesto n'a pas ses roubignoles, il n'est pas chaud, il ne monte pas sur elle. Et ça fait déjà un mois ? Non, trois semaines. Ça fait trois semaines qu'ils sont ensemble. Donc voilà, il y a très peu de risques qui montent dessus. Maintenant, si je vois que ces roubignoles commencent à descendre et si les juments sont de retour, je le mettrais plutôt avec une des juments pleines pour ne pas prendre de risques. Mais à nouveau, s'ils me font un petit bébé dans le dos, tant mieux en fait parce que c'est le but en 2025 de les mettre ensemble pour faire un bébé en 2026 et s'ils le font un an plus tôt, franchement, ça n'est pas grave. Je préfère qu'elle ait son année de pause et qu'il n'y ait pas de bébé l'année prochaine mais s'il y en a un, ce ne sera pas du tout dramatique. Encore des questions sur Sissi. Si elle avait été un petit mal, comment l'aurais-tu appelée ? Je n'irai pas vous le dire parce qu'il y a encore des possibilités qu'on ait des petits mâles cette année puisqu'il y a encore deux poulains à venir et clairement, j'aurais besoin de mes prénoms pour mâles si jamais ça arrive. Donc, je garde encore la surprise. Ensuite, quelles auraient été les autres possibilités de robe pour la pouliche ? Il y avait pas mal de possibilités. Donc, bé, Isabelle, pi bé, pi Isabelle. Sinon, noir, pi noir, smoky black, pi smoky black. A priori, pas d'alzan parce que je pense que le papa ne porte pas l'alzan. Et encore une question pour Sissi. Est-ce que tu espères l'avoir brillé sur des épreuves ? C'est l'espérance de tout éleveur, je pense, de voir un jour ces poulains réussir en concours ou dans la vie qui leur a été prévue, on va dire. Ici, c'est plutôt en élevage de chevaux de sport. Donc, si elle fait du sport et qu'elle est douée là-dedans, ce serait vraiment tout gagné. Vu comme elle l'est, vu comme elle se déplace, honnêtement, je pense qu'elle pourrait assurer en dressage et ou en concours complet, en concours complet, pardon, parce que clairement, elle a beaucoup de force. Elle a de très belles allures déjà à un mois à peine. Donc, je pense que ce serait dommage qu'elle ne fasse pas de sport et si elle trouve une famille sportive, clairement, elle brillera en épreuve, ça c'est sûr. Bon, on arrive au bout et j'ai presque plus de voix. Donc, dernière question. Si un de tes futurs poulains te tape dans l'œil, vas-tu le garder pour un cheval perso ? La réponse est, a priori, non. Parce que, ici, je me suis lancée, enfin, on s'est lancée avec Arnaud dans l'élevage et donc, je ne peux pas vraiment m'approprier un des poulains et dire, celui-là, il est à moi, c'est mon cheval. Aussi, ça n'aurait pas beaucoup de sens étant donné qu'on met beaucoup d'argent pour l'élevage et il faut que ça tourne, en fait. soit on garde les poulains pour les laisser dans l'élevage, en fait, qu'ils soient des reproducteurs, soit on les vend pour faire des fonds pour l'entretien de l'élevage et pouvoir réinvestir dans des chevaux. Mais donc, voilà. S'il y a un poulain qui me plaît énormément, simplement, je le laisserai dans l'élevage et pendant les années de pause ou si c'est un petit mal, il pourrait être monté et donc, être considéré comme mon cheval de monte, mais je ne vais pas sortir totalement un poulain de l'élevage pour en faire mon cheval et tout simplement, je n'ai pas assez de temps pour à nouveau avoir un cheval 100% à moi qui ne ferait pas autre chose, donc l'élevage de sa vie. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions. Il y en avait encore quelques-unes mais auxquelles j'avais déjà répondu dans les questions précédentes donc je ne vais pas me répéter. Là, je vais aller voir les loulous qui sont dans le jardin voir que tout va bien et d'ici quelques jours, on espère les remettre dans la prairie. c'est tout. Stay tuned pour les prochains poulains et pour les prochaines choses parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Rien que d'y penser, je suis fatiguée et en même temps, je suis super excitée. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501